Salut, salut, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, on ne dit pas est-ce que vous allez bien, on dit est-ce que vous allez bien. Sinon, rajouter des Z partout, moi dans mes oreilles, ça ne le fait pas. Alors que je suis sûr et certain que je vous dis des Z à chaque fois tout le temps. Bref, j'espère que vous allez bien. Parce que ce n'est pas très beau quand on dit est-ce que vous allez bien. Bref, il y a la liaison, vous qu'on aurez compris. Bienvenue sur votre guidance du jour, bonjour. Ça va être une guidance générale qui ne correspondra pas forcément à tout le monde. Je vous dis donc merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les partages. Merci pour les coups de téléphone pour me dire, ouais, vas-y, continue, mec, c'est cool. J'ai beaucoup apprécié. Bon, alors, par contre, je vais laisser un petit message en public. J'ai une personne qui m'a téléphoné. Alors, j'étais un peu surpris. Donc, je souhaite à rappeler que je ne fume pas. Je ne bois presque pas, sauf à des grandes occasions. Donc, voilà, mon état d'alcoolémie est quasiment au plus bas de chez bas. Je fais mes prières, alors oui. Enfin, après, prières, enfin voilà. Je me suis amusé à lire le Coran. Donc, pas en entier dans son intégralité parce que j'ai beaucoup de bouquins encore à lire. Donc, la Bible, ce n'est pas mon sujet de prédilection. Donc, la Bible, j'ai lu quand j'étais gosse. Voilà, voilà, c'est pour ça que je préfère le Coran. Après, il y a des bouquins aussi de bouddhistes que je lis ou que j'ai lus. Donc, du coup, je lis ce qui me branche. Et j'avoue, la Bible, ça ne me branche pas. Donc, voilà, ce n'est que ma croyance personnelle. Après, ce n'est que moi. Et en tout cas, je te remercie. Alors, je n'irai pas dire que je fais tout parfaitement parce que je reste un homme et je reste un être humain. Et que l'humain est à l'imperfection. Voilà, voilà. Donc, moi, je dis si on doit se retrouver, eh bien, un jour, peut-être. Mais moi, je laisse la vie faire ce qu'elle a à faire. Et je me laisse faire. Bon, pas surtout. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi dire non. Mais donc, du coup, voilà. En tout cas, cette à peine m'a énormément touché. Parce que je me suis dit, ouais, bon, en fait, au final, déjà fait, quoi. Donc, du coup, voilà. Après, ma vie n'est pas parfaite. Je pense que la vie de la personne n'est pas parfaite non plus. Puisque nous sommes tous dans une imperfection quand même. Je souhaite à vous répéter que nous sommes tous imparfaits. Donc, du coup, voilà, voilà. Donc, je me suis senti agréablement surpris de cet appel téléphonique. Donc, à toi, si tu regardes cette vidéo, peut-être, Inch'Allah, que la vie fera qu'on se retrouvera. Et voilà, voilà. Bon. Qui c'est que je capte ? Bon, ben, on est en train de... Ok. On est en train de guider un masculin et une féminine vers l'un vers l'autre, en fait. Mais en fait, au final, on est en train de les guider pour pouvoir aller, en fait. Pour pouvoir, en fait, que ces personnes-là, en fait, elles se retrouvent. Alors, effectivement, peut-être qu'il y aura des étapes avant d'avoir une certaine... Bah, en fait, c'est même pas avant d'avoir une certaine, c'est avant d'accéder à la réunion, tout simplement. Tout simplement. Ah oui, le discernement, en parlant de tout simplement. Le discernement, c'est quoi ? Donc, la situation, elle te parle, tu prends. La situation, elle ne te parle pas, tu ne prends pas. Voilà, voilà. Ça, c'est dit. Donc, du coup, voilà. On est en train de guider un masculin, une énergie masculine et une énergie féminine de se retrouver. Mais en fait, au final, on est en train de les guider d'une certaine manière à ce qu'ils ou elles ne se rendent pas compte. En fait, en gros, on est en train de vous envoyer de la poudre de berlin-pin-pin. Voilà. Et donc, du coup, en fait, au final, le chemin qui va être choisi, ça va être quoi ? Ça va être le fait qu'on va vous faire rencontrer votre famille d'âmes. Famille d'âmes, famille de cœur, famille... Voilà. Des gens, en fait, qui sont là pour vous tirer, en fait, tout simplement vers le haut. Et en fait, au final, vous verrez que, en fait, ça va bien se passer. Et que, voilà, en fait, vous allez tout simplement être guidés. On est déjà sur une féminine. Donc, quand je parle de féminine, on a quoi ? Femme irréprochable. Qui, elle, elle est déjà quand même déjà sur ce chemin-là. Elle ressent effectivement quelques... Déjà, en fait, elle n'est plus vraiment aux prémices. Elle, elle le sent, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'elle, elle est en train de... Quand elle rencontre des gens, ou qu'elle croise des gens, ou qu'elle entend des gens, des conversations, elle est quand même beaucoup dans ses intuitions, et elle écoute énormément ses intuitions. Et en fait, cette féminine-là, en fait, elle arrive à plus ou moins capter des... des caractères qui peuvent déjà lui permettre de dire, bon, avec cette personne-là, on peut s'entendre. On voit, tiens, avec cette personne-là, j'ai l'intuition que ça peut le faire. Tiens, avec cette personne... Enfin, on est vraiment sur une féminine qui, elle, elle écoute ses intuitions, et on lui conseille, et on l'encourage vivement à faire en sorte d'écouter encore plus ses intuitions. C'est vraiment, en fait, quelque chose qui est très important pour la féminine, parce que plus la féminine sera ancrée, plus la féminine sera dans l'acceptation et dans l'accueil de ce qu'il ou elle, puisque ici, on parle d'une énergie, donc l'énergie, ça peut être un homme comme une femme. Voilà, voilà. Et donc, du coup, en fait, on est vraiment, en fait, sur une certaine... sur une... sur le conseil qui est on vous encourage clairement à écouter et à suivre vos intuitions. Donc, voilà. De toute façon, on vous rappelle que vous avez le dessus, effectivement. Sur qui ? Sur l'énergie tierce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'énergie tierce, donc de la personne qui est... avec votre masculin. Cette énergie tierce, bon, ben voilà, elle a réussi à... à mettre le masculin dans un jeu qui est clairement complètement malsain. Elle a réussi à l'enfermer dans une certaine manière, dans une... dans une manière de penser, dans une manière d'être, dans une manière... Elle a réussi, en fait, son coup. Bon, vous, de toute façon, les féminines, les énergies féminines, vous avez les capacités, en fait, de vous mettre à distance, en fait, vis-à-vis de tout ça. Déjà, de toute façon, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez quand même mis de la nuance par rapport à cette relation. Vous avez mis de la nuance par rapport au lien. Vous avez pris conscience et connaissance de pas mal de choses qui vont vous permettre, effectivement, d'encore plus de mettre de la nuance. Cette personne-là, en fait, pour l'instant, cette énergie tierce, en fait, cette... pour l'instant, cette personne-là essaye de... d'apporter un certain équilibre dans une situation qui n'est absolument pas s'équilibrée, que le masculin, d'ailleurs, est en train de s'apercevoir et de se rendre compte au fur et à mesure du temps que cette relation n'est pas équilibrée. Et donc, du coup, en fait, cette situation, en fait, va lui rapporter quand même pas mal d'ennuis. Mais pas mal d'ennuis parce que quoi ? Parce qu'en fait, cette personne-là va se rendre compte que cette énergie tierce finira par montrer son jeu par rapport à... par rapport, en fait, tout simplement à ce masculin qui, en fait, au final, va finir, à un moment donné, par ouvrir les yeux. Cette personne-là, en fait, ce masculin-là, cette énergie masculine qui peut être un homme comme une femme, donc cette énergie masculine peut, lui ou elle aussi, tenter d'être la plus honnête possible ou tout du moins, il semblerait que ce soit une personne qui ait un fond d'honnêteté. Je dis bien aurait un fond d'honnêteté parce qu'en fait, parce qu'en fait, au final, oui, c'est une personne qui est honnête et qu'en fait, pour vous, les énergies féminines, ce masculin-là n'a pas été honnête avec vous. Donc du coup, en fait, c'est comme si vous aviez la vision d'une pièce de monnaie. Je vous la montre comme ça. Vous avez quoi ? Vous, vous voyez que ça alors que moi, je vois que ça. Donc du coup, effectivement, si on fait comme ça, bah là, du coup, vous vous rendez compte qu'il y a deux pièces dont vous changez de prisme. Donc vous changez de prisme et de regard par rapport en fait à la situation et en fait, vous vous apercevrez à un moment donné qu'effectivement, ce masculin a été effectivement malhonnête envers vous mais qu'il serait quand même tout à fait possible qu'il soit aussi honnête. Donc du coup, en fait, cette honnêteté que ce masculin aurait, parce que je dis bien aurait puisque l'énergie féminine en entendant cette guidance est en train de, enfin, je ressens quand même beaucoup d'étonnement et beaucoup de non mais il dit quoi celui-là ? C'est ce que je ressens vraiment donc ne vous inquiétez pas ce masculin-là va devoir faire en sorte et montrer que il y a quelque chose que effectivement il a un fond d'honnêteté mais en fait cette honnêteté-là en fait elle est retournée contre lui pour pouvoir faire en sorte que ce masculin-là soit emprisonné enfin emprisonné enfin soit contraint de rester dans une situation dans laquelle il ou elle n'a aucun avenir mais quand je dis aucun c'est aucun n'a venir il n'y a pas d'avenir enfin mis à part l'enfermement c'est tout ce qu'il y a alors pour ce masculin-là donc du coup effectivement par rapport à ce masculin-là écoutez lui ce masculin-là bon mis à part rester dans des énergies où cette personne-là se trahit à lui-même n'écoute toujours pas son comment on appelle ça ses ressentis c'est une personne qui est toujours dans ses dénis c'est une personne qui qui pas qui se complaît parce qu'on n'en est pas là non plus mais en tout cas c'est quelque chose qui est complètement qui n'est absolument pas du tout c'est un cette personne-là va finir par prendre conscience que les personnes qui sont autour de lui ou d'elle ce sont des personnes qui ne sont absolument pas les bonnes personnes pour elle cette personne-là a besoin d'avoir un certain équilibre financier donc du coup en fait cette personne-là est en train de se rendre compte qu'elle a des appétences financières qu'elle a besoin d'avoir un certain rythme de vie et statut social pour pouvoir se sentir à l'aise cette personne-là est effectivement en train de se rendre compte que pour vivre elle n'a pas elle ne peut pas se passer de tel montant d'argent c'est quelqu'un qui compte qui commence à compter alors qu'en fait au final au départ il y a fort longtemps cette personne-là ne comptait plus alors peut-être effectivement qu'il y a le fait que cette personne-là a envie de partir et commence à se projeter dans l'idée de peut-être possiblement partir mais cette personne-là effectivement pour l'instant est en train de faire une sorte de bilan un bilan de quoi de ses dépenses en fait et de tout simplement ses dépenses et de ce qu'il ou elle a réellement besoin d'argent pour vivre c'est vraiment un cercle qui est clairement en fait pas du tout positif pour cette personne-là parce qu'en fait au final cette énergie masculine est en train de se faire encore lobotomiser mais tout du moins de se faire manipuler dans un certain sens où en fait au final l'énergie tierce connaît sa manière de penser et donc du coup lui présente d'une certaine manière des preuves ou lui présente des en fait cette énergie tierce elle colle à sa logique à lui et donc du coup en fait cette personne-là se dit bah oui mais vu que c'est un raisonnement qui lui semble logique donc du coup cette personne-là est en train de se dire bah oui bah vu que c'est logique et qu'on a la même logique et bah du coup que c'est logique alors qu'en fait cette personne-là ne va pas forcément aller chercher plus loin que le bout de son nez pour justement prendre conscience que oui d'accord c'est logique mais qu'il y a une autre manière de penser et d'appréhender le problème et qu'il y a d'autres solutions et que les solutions que l'énergie tierce propose dans cette situation ne sont pas des solutions qui sont d'abord déjà de 1 et viables et de 2 applicables et de 3 bah en fait quand tu grattes un petit peu dans le bah quand tu grattes un petit peu le schmilblick en fait tu te rends compte que bah qu'en fait ça tient pas et que ça ne peut que lui servir pour elle cette énergie tierce essaie aussi de négocier certaines choses mais c'est toujours aussi enfin comment dire c'est pas c'est pas toujours très clair c'est pas toujours très honnête c'est pas très c'est c'est comment dire moi je je serais pas je serais pas comme dans certaines guidances à parler voilà travail occulte blablati blablata je pars du principe que si le bien existe bah vu qu'il y a tout l'inverse et son contraire bah le mal existe aussi moi je partirais plus du principe où en fait on est vraiment sur alors manipulation c'est un grand terme qui veut tout et rien dire surtout pour des gens qui qui n'utilisent pas la bonne définition par rapport à la manipulation qui est le fait de vouloir emmener quelqu'un contre son gré et encore contre son gré c'est c'est pas le bon terme mais en tout cas d'amener quelqu'un à une fin que lui ou elle ne souhaite pas réellement pour lui donc du coup en fait au final c'est c'est joué de subterfuge pour pouvoir l'emmener vers un endroit que lui ne souhaite pas mais en fait c'est aussi le côté de convaincre c'est aussi le côté de négociation c'est le côté de beaucoup de communication c'est le côté de créer en fait une relation de créer en fait quelque chose qui permet en fait une sorte de relation de confiance de climat de confiance de on est vraiment sur quelque chose qui est un terrain propice à alors qu'en fait au final c'est juste en fait tout simplement le fait de se faire berner donc du coup en fait au final cette personne là cette énergie masculine là bah effectivement bon bah voilà joue aussi effectivement sur le côté un petit peu des émotions des besoins en fait aussi tout simplement et je ne parle pas que des besoins d'ordre sexuel je parle du besoin humain le besoin de conversation le besoin de réassurance le besoin de s'ouvrir aux autres le besoin d'avoir un cercle amical le besoin le enfin voilà en fait d'avoir quand même pas mal de besoins mais en fait au final ce sont des besoins qui d'apparence font que bah cette personne là a des amis mais ce sont des amis de quoi ce sont des amis du couple ce sont des amis aussi de l'énergie tierce donc du coup en fait au final des personnes qui sont à l'extérieur de ce cercle là en fait il n'y en a pas ou il y en a peu et lorsqu'il y en a peu et bah en fait au final ce sont des gens avec qui ce masculin là arrive à avoir de la comment on appelle ça arrive à avoir de la de la comment on appelle ça de la conversation qui arrive à avoir toutes ces choses là mais en fait au final c'est très difficile pour ce masculin là parce qu'en fait au final c'est très sporadique c'est très c'est ça ça ne va pas en fait dans la durée parce qu'en fait ce sont des gens qui font en sorte que enfin en fait ce masculin là en tout cas l'énergie masculine que je suis en train de capter alors après est-ce que ce sera pour tous les masculins j'en sais rien mais je vous le dis quand même c'est une énergie masculine en fait que je ressens qui est amenée à fréquenter beaucoup de monde à fréquenter beaucoup de personnes à avoir des conversations avec aussi peut-être pas mal de monde et du coup d'une certaine manière le fait d'avoir des conversations avec beaucoup de monde le fait d'être amené à discuter à parler enfin voilà d'une certaine manière en fait ça épuise ça épuise dans le sens où c'est beaucoup d'apparence c'est beaucoup de paraître mais que ce soit masculin ou féminin c'est pareil ça peut être quelque chose qui est assez fatigant parce qu'en fait au final ça représente beaucoup d'adaptation et quand on est sur un milieu professionnel ou social ou sphère personnelle en fait on se rend compte qu'il y a des gens avec qui tu peux parler des gens avec qui tu peux pas parler des gens avec qui t'es freiné des gens avec qui tu peux parler de tout sauf d'un certain sujet et donc du coup en fait au final c'est une certaine adaptabilité qui fait que parfois c'est vrai que lorsqu'il y a des personnes qui sont un peu plus téméraires dans le sens où pas terre à terre mais téméraires qui sont en fait qui sont plus dans le sens en train de se dire bon ben voilà j'estime que là j'ai fait beaucoup de choses en rapport avec la communication et en fait je vais me vider la tête et ben en fait je vais me vider la tête c'est ben ouais en fait au final l'énergie tierce donc le copain ou la copine de votre masculin de votre énergie masculine ben en fait c'est une personne où en fait au final il y a déjà un cercle amical il y a déjà quelque chose donc du coup en fait cette personne là montre un certain montre une certaine comment on appelle ça une certaine adaptabilité sociale par rapport en fait à ces personnes là ça lui plaît bien en même temps alors ça lui plaît bien dans le sens où ça lui permet en fait de continuer à stimuler au niveau de ses projets au niveau de ses plans au niveau professionnel aussi effectivement on est vraiment sur un masculin qui a quand même certaines opportunités grâce à ces personnes là mais en fait ce sont des opportunités qui se présentent parce que quoi parce que en fait ce sont les amis d'un et donc du coup en fait au final cette personne là a très bien compris et je pense que c'était même avant en fait que enfin c'était dès le départ cette personne là a très bien compris en fait que cette énergie tierce était d'un certain milieu alors parce qu'il y a des énergies tierces qui m'écoutent bien naturellement en même temps j'ai envie de vous dire c'est de bonne guerre les filles ou les gars enfin les énergies tierces mais en fait ce sont des énergies enfin ce sont des énergies tierces qui ont bâti en fait quelque chose parce que elles-mêmes en fait sont issues déjà d'un certain milieu et qui ils ou elles ont tiré de leur famille donc du coup en fait on est vraiment sur quelque chose qui a été bâti depuis des années donc c'est sûr et certain que quand on arrive dans un milieu comme ça où tout est tout est déjà fait tout est déjà plus facile ben c'est vrai qu'effectivement celui qui a l'opportunité de le faire qu'on lui jette pas la première pierre tout le monde le ferait alors il y en a certains qui vont monter sur leurs genoux en disant ouais non pas moi non ok tu peux très bien aussi te respecter toi et sympathiser avec ces personnes là et à un moment donné c'est vrai que d'aller chercher ce côté un petit peu amical blablabla mais à un moment donné de toute façon ça finira par arriver ce ouais ben en fait moi je viens de tel milieu ah ben tiens t'as un tel et en fait c'est ça aussi les relations c'est ça aussi les réseaux comme on dit ça se fait comme ça ça se fait sans se faire ce sont des comment on appelle ça ce sont des des règles sociales des règles d'attabilité des règles de politesse des règles de gentillesse par exemple enfin voilà je vais prendre un exemple Archibette t'as ton voisin qui qui a sa fille ou son fils qui veut faire je sais pas moi secrétaire médical et t'es secrétaire médical et tu lui dis bah parce que vu que tu l'aimes bien et que tu l'approuves bien bon voilà bon bah elle galère à trouver un stage bah vas-y viens c'est bon on est vraiment sur des choses un peu terre à terre c'est juste que toi énergie féminine qui est secrétaire médical tu ne sais absolument pas du tout qu'en fait au final c'est l'énergie tierce qui t'a demandé sans vraiment te demander en abusant sans vraiment abuser mais voilà c'est vraiment en fait ce côté qui est l'effet boule de neige enfin l'effet boule de neige c'est vraiment en fait enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui est voilà c'est une opportunité c'est de la gentillesse après il y a des gens avec qui ça le fait des gens avec qui ça le fait pas bon voilà basta point barre et puis du coup ce type de personnes là peuvent-elles elles être aussi peuvent te rendre l'appareil comme ne pas te rendre l'appareil tout simplement et c'est à partir de là que tu vois en fait enfin je suis parti loin quand même pour parler tout simplement du réseau c'est voilà c'est un masculin c'est une énergie masculine qui a très bien compris qui a très bien compris ça alors effectivement c'est vrai que ici on peut effectivement se poser la question par rapport à l'amour dans tout ça par rapport à comment fonctionne cette relation vous êtes personne et je suis personne pour dire que cette relation fonctionne ne fonctionne pas en tout cas ce que je peux vous dire et ce que je ressens par rapport à la relation c'est que la relation c'est un contrat et si ces deux personnes s'entendent très bien et que ce contrat n'est pas à remettre en question ça peut continuer en fait et on en est là on en est là cette énergie tierce on souhaite que ce contrat perdure et va tout faire en sorte pour que ce contrat perdure mais c'est pas forcément c'est pas forcément c'est pas forcément gagner parce que quoi parce qu'en fait en dessous effectivement la relation est mais c'est qu'en fait au final en dessous c'est qu'il y a du profit et qu'effectivement derrière il y a de l'argent ou si c'est pas de l'argent il y a des avantages les gens ne restent pas dans une situation s'il n'y a pas d'avantages voilà les gens enfin en tout cas dans ce type d'énergie là on ne reste pas s'il n'y a pas d'avantages voilà ce qui va réellement en fait compromettre parce que là j'ai vraiment le focus sur le masculin ce qui va vraiment en fait mettre en péril parce que je ressens bien le j'entends bien aussi le mot péril ce qui va mettre en fait en péril le comment on appelle ça les plans les projets en fait de cette énergie tiers c'est qu'en fait au final par vous les féminines aussi c'est qu'en fait votre prise de position va emmener en fait tout simplement ce masculin là à réfléchir à se remettre en question alors effectivement c'est vrai que ça va être quelque chose qui va être extrêmement difficile et ne cherchez pas à le remettre en question ça ne sert strictement à rien de manière directe par contre vous remettez-vous en question dans le sens où il s'est passé ça dans ma vie voilà comment ça s'est passé comment est-ce que je vais faire pour pouvoir faire en sorte que cette chose là ne se reproduise plus et donc du coup en fait c'est vous de votre action par rapport à votre pouvoir que vous reprenez à vous qu'en fait en effet miroir et là on est vraiment sur le côté de l'effet miroir que vous allez en fait vraiment faire en sorte que ça va pousser aussi le masculin par effet miroir en fait tout simplement de reprendre lui aussi son pouvoir et donc du coup en fait c'est vous alors je ne me souviens plus de qui est-ce qui disait ça en fait bref si tu passes par là tu me diras hé c'était moi il y avait une médium qui disait enfin un médium énergéticien qui disait et à juste titre la féminine transmute le masculin termine c'est à dire que c'est voilà c'est c'est elle qui transmute c'est elle qui fait élever le débat un peu plus haut c'est le masculin qui termine le travail donc du coup en fait au final enfin le masculin l'énergie masculine l'énergie féminine féminine vous m'aurez bien compris et donc du coup en fait au final le fait que vous soyez comme ça que ce que vous faites c'est enfin voilà continuez à le faire vous 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 enclenchez le travail pour aller de l'avant pour faire les choses en mieux et vous terminez ce travail et le masculin l'énergie masculine termine le travail et donc du coup ça va vraiment en fait être une sorte d'équilibre que vous allez devoir trouver pour que vous puissiez en fait au final transmuter et fermer et donc du coup en fait c'est à partir de ce moment là où en fait effectivement ce masculin cette énergie masculine va réussir à enfin reprendre son pouvoir alors ça va pas se passer d'une manière très 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 folichonne clairement je vais pas vous mentir en tout cas dans ce que je ressens c'est que ça va se passer via les émotions en même temps c'est un masculin qui bloque ses émotions donc ça ne peut que passer par les émotions puisque le blocage il vient quand même aussi des émotions donc pour que vous puissiez débloquer ce bordel enfin que vous vous puissiez vous débloquer énergie féminine et que donc du coup vu que vous vous débloquez féminine vous envoyez du coup des énergies en effet miroir de déblocage par rapport au masculin que ça vous plaise ou pas mais ce n'est pas fait votre intention ne doit pas être faite pour l'énergie masculine elle doit être faite pour vous par vous et uniquement que pour vous c'est à dire que dans votre esprit quand vous transmutez ce n'est que pour vous vous n'avez absolument pas dans la tête et dans l'esprit de vous dire je vais aller débloquer le masculin parce que là vous rentrez dans un certain égo et du coup ça va tout capouter parce que ça va rajouter du blocage chez lui et ça va vous rajouter du blocage chez vous parce que du coup au final lui il arrive l'énergie masculine a très bien compris comment plus ou moins ça fonctionnait un petit peu ce schmilblick et donc du coup lui de son côté c'est la facilité du bah je bloque parce que moi je ne veux pas transmuter sauf que c'est à vous de transmuter en fait les féminines c'est pas au masculin lui il termine le boulot c'est un peu con mais c'est comme ça c'est chemin qui fait que moi j'y peux rien donc donc du coup enfin voilà et donc du coup vous allez retrouver votre pouvoir le masculin va lui aussi retrouver son pouvoir après effectivement ça va étonner énormément de gens autour de lui autour de vous parce que là on est vraiment sur une certaine évolution donc donc du coup en fait au final voilà effectivement ce masculin là va devoir passer par des périodes où ça il va pas être bien les émotions elles vont pas être cool mais bon j'ai envie de vous dire bah c'est comme ça c'est la vie voilà je ne ressens pas voilà accueillir accueillir le changement que tu sois masculin énergie masculine ou énergie féminine accueille en fait le changement qu'il est en train de se préparer parce que il n'y a que ça de vrai le changement c'est maintenant je ne vous dirai pas qui c'est qui a dit ça hein voilà voilà vous vous en souviendrez ou pas oui c'est Jacques Chirac c'est pas Jacques Chirac c'est 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 voilà bon en tout cas j'ai eu aussi une phrase depuis tout à l'heure qui est rien de mieux qu'une femme pour faire le ménage voilà 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 je ne citerai pas de nom mais en tout cas cette vidéo là m'a toujours fait bien remarrer donc du coup voilà je dis des conneries donc du coup ça veut dire que les messages que j'avais à te faire passer sont passés j'espère que ça t'a aidé dans ce que tu devais penser enfin dans ce que tu enfin dans tes idées et dans tes esprits de ce que tu avais besoin d'entendre pour aujourd'hui n'hésite pas à liker à commenter à partager à t'abonner parce que ça m'aide à faire suer les gens et à être recommandé sur youtube donc on n'hésite surtout pas voilà ça me ça me merci beaucoup si jamais tu veux me joindre pour une consultation privée c'est tout t'es par là en bas et puis donc du coup je te dis à la prochaine vidéo salut salut ciao ciao